Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité. Au menu de ce journal, l'Afrique centrale est-elle devenue une zone rouge en matière de droits de l'homme ? Les organisations de la société civile notent un net recul de l'état de droit dans la sous-région, notamment pour ce qui est des femmes défenseurs des droits humains. Intimidation, arrestation et incarcération riment avec leur quotidien. A suivre aussi dans ce journal, Maurice Camteau condamne l'interdiction du congrès du PCRN. Les assises prévues en mi-décembre prochain à Criby, dans la région du Sud, ont été proscrites par l'autorité administrative. Pour le leader du MRC, il s'agit d'un nouveau pas franchi dans la multiplication des actes arbitraires visant les partis politiques de l'opposition en jeu. Quels sont les enjeux de cet acte de solidarité ? Explication avec Pierre Lavec-Dionban dans ce 20h. Vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévisions. Merci de choisir nos antennes. La situation sécuritaire dans la région du Sud-Ouest passe au pain passé et au pain fin par le gouverneur de la localité. Après les enlèvements malheureux ou alors les événements malheureux de ces derniers jours, le patron de la région invite les populations, autorités traditionnelles, forces vives de la localité, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour barrer la voie aux terroristes qui sèment la terreur dans cette partie du pays depuis plusieurs années. Zaiboué, François Dikoumé et Hubert-Michel Kameni. Ce mois de novembre qui s'achève n'a pas été de tout repos pour les populations des régions en crise du Cameroun. Particulièrement celle du Sud-Ouest. Les attaques des groupes armés séparatistes ont fait plus de 30 morts en moins de 30 jours selon les organisations de la société civile. Le massacre d'Egbécois à lui seul a causé la mort d'au moins 25 personnes selon les chiffres officiels. Face à ce regain d'insécurité, le gouverneur de la région du Sud-Ouest invite sa population à ne pas baisser la garde. Lors de la réunion de sécurité que vient de présider le patron de la région, à laquelle prenaient part tous les préfets, sous-prefets, autorités traditionnelles et forces vives des différentes localités, Bena Okalia Bilaï a de nouveau appelé à la franche collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la protection des membres du comité de vigilance organisé dans différentes zones. L'importance de l'église pour plus de collaboration entre les populations, d'autres militants et les forces de défense et d'autométisme à bloquer le fichage de l'Université de la sécurité française n'ont pas d'estimé un grand succès de l'effort de terroriser les terroristes. Autre point saillant de cette réunion, la croisade contre l'exportation illégale de cacao par des acheteurs véreux pour les pays voisins. Ceci au mépris du du labeur des planteurs. De façon générale, les derniers événements ont impacté négativement sur le coût de la vie dans le sud-ouest, l'une des régions anglophones du Cameroun, en proie à la crise sécuritaire depuis près de 7 ans. Les retraités du parc national du matériel du génie civil suspendent le seating organisé devant le siège de cet établissement public. C'est à la suite des négociations entamées sous l'égide du secrétaire général du ministère des Travaux publics. Le matgénie a pris l'engagement d'appuyer de façon progressive les arriérés dus aux retraités et de leur permettre de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Cependant, les retraités comptent poursuivre le dialogue dans le sens de la satisfaction de leurs revendications. Écoutons Gustave Ebonguay, directeur général du parc national ou alors du matgénie. A moins de 24 heures, oui, ça a été levé. Déjà, les retraités font confiance en la tutelle technique. Ils ont une certaine confiance en la direction générale, mais ils ont pensé que les solutions que nous entrevoyons ensemble ne sont pas concrétisées à un rythme qui leur paraît raisonnable. Donc, ils ont accepté de lever les sièges parce que la direction générale s'est engagée à renforcer des efforts pour l'appurement progressif de leurs dettes. Et en même temps, quand M. le secrétaire général est arrivé hier, il les a écoutés très attentivement. Il a laissé tout le monde s'exprimer. Tous ceux qui ont participé à la séance de travail s'exprimer. Par la suite, il a écouté la direction générale. Et il va donc rendre compte à la hiérarchie. La direction générale va davantage faire des efforts pour augmenter le rythme d'appurement de cette dette auprès de nos ex-employés et en même temps, augmenter les efforts à faire dans le cadre de la démarche auprès de la CNPS qui nous prête une oreille très attentive. On va s'assurer que la fête des retraités se passe bien et qu'ils se trouvent bien à l'aise dans leur famille pendant la période des fêtes. L'interdiction du congrès électif du Parti camerounais pour la réconciliation nationale est une atteinte flagrante à la liberté de se réunir. Quelques consacrées par les lois de la République et celles ratifiées par l'État du Cameroun sont unanimes sur ce point. Quelques leaders de l'opposition, dont Maurice Campto, Aker Emouna ou encore Jean-Michel Nietzsche, En même temps, comment comprendre cette solidarité soudaine de l'opposition ? Éléments de réponse dans ce reportage de Carlos Minoui, Pierre Lavelle-Dioumba. Au Maurice Campto, il s'agit d'une émission de l'autorité administrative dans les affaires internes d'un parti politique. Au moment où l'État cléronne sur l'agrément de 40 nouveaux partis politiques, comment peut-il illustrer en même temps et à ce point le caractère folklorique du multipartisme camerounais et caricatural de la démocratie dans notre pays ? S'interroge le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comme lui, Jean-Michel Nietzsche, du Front pour le changement du Cameroun, qui sur sa page Facebook, demande au ministre de l'administration territoriale d'arrêter la provocation et trouve inacceptable l'interdiction de la tenue du congrès du PCRN. Sauf que pour bien d'observateurs de la scène politique camerounaise, cette solidarité soudaine de l'opposition détente de ce qui est souvent vu, une opposition divisée. Et cette multipolarité se caractérise généralement par le fait que cette opposition ne parle pas souvent avec unanimité et univocité. Pour Yantimba, tout s'explique ici. Il est important aujourd'hui que l'opposition se pose la question de savoir si elle peut gagner des élections au Cameroun en allant, telle qu'elle est organisée, telle qu'elle est fragmentée aujourd'hui. C'est un jeu traditionnel auquel on s'est habitué avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui use de tout l'évier pour démembrer encore et encore l'opposition, pense ce politologue. Que ce soit le PCRN, que ce soit l'OMRC et tous les autres partis politiques, aujourd'hui, sont généralement victimes de cette interdiction de la part de l'administration. Pour ces analystes, il revient à la suite de désormais tenir le bon bout de la solidarité de l'opposition. Il y a là une opportunité magnifique de fédération, de coalition, d'alliance, cette différente forme-là d'union politique, de collaboration politique, je ne les vois pas se développer. Rappelons qu'en 1992, l'opposition camerounaise avait réussi le pari de présenter un candidat, ce qui est possible pour ces analystes en 2025. C'est un ouf de soulagement pour les populations d'Aphanoyor, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e et de plusieurs localités de l'arrondissement de Mbankomo. Le gouvernement vient de les doter d'une route 2 fois 2 voies plus interpleinte centrale. Son ouverture officielle à la circulation se joue à donner l'occasion aux victimes non indemnisées d'exprimer leur ras-le-bol, ce à quoi le ministre des Travours publics a promis une issue favorable. C'était en présence nos reporteurs Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Après avoir manifesté la veille en bloquant la circulation, ils ont boudé la mise en service de la route. Non pas que le projet ne leur soit pas bénéfique, au contraire. Cette route contribue au désenclavement de plusieurs villages, jadis pris au piège du sous-développement. Mais seulement, aucune victime d'expropriation pour cause d'utilité publique n'a été indemnisée du côté de l'arrondissement de Yaoundé 3, dans le Fondi. Alors que de l'autre côté, en Bancomo, dans la Mofoïa-Kono, toutes les victimes sont rentrées dans leurs droits. Ça fait plus de 4 ans et demi que cette route a été tracée. On a détruit nos tombes, on a détruit les maisons, on a détruit les cultures. Beaucoup de nos frères et soeurs sont déjà parties, sont déjà morts. Ils ne pourront plus bénéficier de ces indemnations. Moi-même, à 75 ans, je me demande si je veux en bénéficier. Nous, population d'Afanoyo 4, nous sommes mécontents. Le ministre des Travaux publics est conscient des sacrifices consentis par les populations qui, bien que n'ayant pas été indemnisés, ont accepté que leurs maisons et autres biens soient détruits au nom de l'intérêt général. Aussi implote-t-il la patience de ces riverains qui ne tarderont pas à voir le bout du tunnel bientôt. Ça va suivre pour la simple raison où, chemin faisant, l'autorité administrative a disparu. Conséquemment, les dossiers ont pris un peu du temps, mais les procédures ont été remises en note pour que, dans les prochaines semaines, les populations de Mfondi bénéficient aussi de leurs indemnisations. Il s'agit d'une route de deux fois deux voies, comprenant un terreau plein central, si elle permet de desservir la cémenterie ainsi que d'autres industries installées dans la zone. Elle participe également au désencarvement de plusieurs bassins de production agricole dans les arrondissements de Yaoundé 3 et de Bancomo, financés sur fonds propres du ministère des Travaux publics, à hauteur de près de 6 milliards de francs CFA. Le projet intègre outre le raccordement à la nationale numéro 3 Yaoundé Douala. La mise en place de l'éclairage public reste à finaliser l'installation des ralentisseurs, encore appelés d'Odan, afin de limiter la vitesse de cette route, très utilisée par les camions. La défense des droits humains est devenue une activité à haut risque dans la plupart des pays africains. En cette journée internationale, les femmes défenseurs des droits humains, ces promotrices de prévention et résolution des conflits, exposent les difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Plus de précisions dans ce reportage de François Dikoumé et Claudia Isia. Le Cameroun se présente aujourd'hui comme un terreau de crise et conflits multiformes qui mettent en mal la paix sociale et la sécurité des biens et des personnes. Dans un contexte de récudescence des violences faites aux femmes et féminicides, les femmes défenseurs des droits humains sont confrontées au quotidien à des difficultés. C'est déjà le fait qu'on te stigmatise, on te dit que tu es une femme, il y a les choses que les femmes ne parlent pas. Les hommes, beaucoup plus, disent ne marchez pas auprès de cette femme parce que leur rôle c'est de vous faire divorcer. Ces violations flagrantes des différents droits des défenseurs des droits de l'homme sont perpétrées à la fois par des acteurs institutionnels et non institutionnels. Cela se manifeste par la marginalisation, la stigmatisation et l'isolement. Et du point de vue de la violence sexuelle, il y a le harcèlement, il y a la sextorsion qui renvoie tout simplement au chantage sexuel fait aux femmes et également le viol, il y a les agressions. D'après ces femmes défenseurs des droits humains, ce qui gêne est le mutisme de ceux qui ont la charge de protéger les femmes et le système juridique qui n'est pas assez étoffé pour les protéger. On a l'impression même qu'il y a une certaine incompatibilité entre la défense des droits de l'homme et les systèmes gouvernants dans nos états d'Afrique centrale. A l'occasion de la Journée internationale des femmes défenseurs des droits humains, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, présente son rapport sur les violations des droits humains touchant les femmes défenseurs des droits humains au Cameroun et au Tchad en vue d'une prise de conscience. Comme solution, c'est qu'il y ait d'une part un cadre de concertation bien élaboré entre les défenseurs des droits de l'homme et les gouvernants. Il va falloir que les systèmes de défense des droits de l'homme produisent un rapport de force efficace, âpre pour contraindre les gouvernants à accepter le principe du respect des droits de l'homme. Ces gardiens de la promotion, la protection et la valorisation des droits humains prennent une collaboration efficace avec les pouvoirs publics pour un déploiement plus serein des femmes défenseurs des droits humains en Afrique centrale. La vaccination contre le paludisme dans les zones les plus à risque du continent africain va bientôt commencer. Mais au Cameroun, par exemple, le scepticisme autour de l'opportunité de la vaccination reste en débat. Ils sont nombreux ceux qui pensent que cette vaccination ne viserait qu'une action obscure contre les enfants africains, les populations venant savoir davantage sur le contrôle effectué au préalable. Suivant ce reportage de Carlos Minoué, Rodi Gengassi et Pierre Lavec-Diomba. En règle générale, selon le programme élargi de vaccination, pour introduire un nouveau vaccin dans un programme de vaccination de routine, le Cameroun se base sur le problème à régler et sur l'efficacité et la sécurité de la vaccination. Pour les cas particuliers du paludisme, le résultat de plus de dix ans de recherche est qui ont abouti l'an dernier. Et c'est depuis plus d'un an que le Cameroun examine la possibilité, l'opportunité de l'introduire dans son programme de vaccination. En commençant par le groupe technique consultatif pour la vaccination, donc le NITAC, que tout le monde connaît déjà, qui examine les données et émet une recommandation au gouvernement sur l'opportunité. Donc, basé sur le fardeau épidémiologique du paludisme au Cameroun, sur l'efficacité du vaccin, sur sa sécurité et son profil économique. Sur ces vaccins anti-paludisme, des réserves sont pourtant émises, et notamment sur leur efficacité. Pour bon nombre de Camerounais, c'est une expérience scientifique qui ne viserait qu'à être appliquée sur des cobayes choisies. Le Cameroun n'ayant pas de laboratoire de contrôle pour établir ses dires sur l'efficacité de ce vaccin. Dans ces conditions, c'est évident qu'on soit sceptique et qu'on exige que les études soient menées in situ, donc dans cette population, et qu'on voit suffisamment les retombées de ces études avant d'administrer le vaccin à une grande frange de la population. Pour le docteur Chalom, du programme élargi de vaccination, On a potentiellement la capacité de réduire le nombre de décès de plus d'un tiers. Donc ce qui revient au Cameroun, si c'est à l'échelle, c'est-à-dire que s'il y a 6 000 décès annuels, comme c'est le cas, on a potentiellement la capacité d'éviter plus de 2 000 décès. Si la toile s'affole, de l'autre côté, au ministère de la Santé publique du Cameroun, Donc il ne s'agit pas d'enjeux financiers. Et l'enjeu financier ici, c'est que le coût de l'intervention est tellement plus faible par rapport à ce qu'on dépenserait en termes de coût direct pour le traitement. Hors des frontières du Cameroun, que cache la tournée de fin d'exil de Guillaume Soro, au Niger, au Mali, ainsi qu'au Burkina Faso, l'ex-leader étudiant passé par la rébellion et devenu premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale, n'a jamais manqué de dire son ambition politique. Une situation visible ces derniers jours où il multiplie des invectives contre l'ordre dirigeant ivoirien. Le point dans ce reportage de Josiane Goc et Jean-Paul Boyot. Du Niger au Burkina Faso, en passant par le Mali, la récente tournée de fin d'exil de Guillaume Soro dans les pays de l'Alliance des États du Sahel est adossée selon le professeur Batenghené, historien des relations internationales sur les réalités géopolitiques. Du point de vue géopolitique, on peut dire cela comme un pied de nez lancé à ses adversaires politiques, à savoir le président Alassane Rahman Ouattara, dont on sait que le divorce est consommé depuis 2019. On sait également le rôle qu'a joué le président ivoirien Alassane Ouattara dans la posture belliqueuse de la CDAO à l'égard du Niger. Selon le spécialiste des relations internationales, on aurait tort de sous-estimer la présence de l'ex-leader étudiant, ex-chef rebelle et ex-premier ministre dans cette région voisine à la Côte d'Ivoire, surtout dominée par l'influence russe. Sa présence dans les pays de l'Alliance des États du Sahel et dont on connaît la proximité avec la Russie pourraient signifier qu'il est en train de se constituer une base arrière pour péser, on ne sait pas si ça sera politiquement ou ça sera militairement, parce que n'oublions pas qu'il a été par le passé aussi un chef de guerre. Rentré en Afrique début novembre, après plus de 4 ans d'exil européen, Guillaume Soro qui a vu sa carrière politique dépérée depuis sa rupture avec le président Ouattara n'entrevoit certainement pas une fin de carrière politique sans gloire. Mais à quelle fin ? 23 ans après la finale de la Cannes 2000, les Lyons indomptables et les Super Eagles, génération 2000, s'affrontent en match de galas jeudi à Limbé. En prélude à cette rencontre, la délégation des Super Eagles arrivée et conduite par J.D. Okoucha a foulé le sol camerounais il y a près de 24 heures. Ils seront face à l'équipe camerounaise conduite par Samuel Etofis. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2000 entre les Lyons indomptables du Cameroun et les Super Eagles du Nigeria reste encore gravée dans les mémoires. 23 ans après la victoire de l'équipe camerounaise, 4 buts à 3 au tir au but après un score nul de 2 buts partout au terme du temps réglementaire, les deux équipes de l'époque vont une nouvelle fois croiser le fer dans une rencontre de galas. En prélude à Cégell, les Super Eagles génération 2000 sont arrivés au Cameroun via l'aéroport international de Douala. L'équipe des Super Eagles génération 2000 est aménée par Austin J.D. Okoucha, celui-là même qui avait inscrit le but du 2 buts partout. Le but de J.D. Okoucha ! Lagos va berserker ! J.D. Okoucha a conduit au Nigeria de l'Afrique. Le vent a assisté, mais il n'y a pas de vent ici. A côté des J.D. Okoucha, on retrouve d'autres anciennes gloires de l'époque, tels que Daniel Amokati, Victor Hikweba, Galba Lawal, Caribou Ouest ou encore Joseph Yobo. Ils ont été accueillis par les Lyons et non-tables génération 2000, au rang desquels Joseph-Antoine Bell, Bernard Choutan ou encore Jeffy Payos. Les deux équipes d'anciennes gloires s'affrontent ce jeudi dès 15h au stade Omnisport de Limbi. MTN Cameroun a décidé de faire des millionnaires encore cette fin d'année. A travers sa campagne MTN 237, l'opérateur de téléphonie mobile va partager un milliard de francs CFA à ses abonnés dans les dix régions du pays. Reportage. Un milliard de francs CFA, c'est la cagnotte que MTN Cameroun s'engage à partager à ses abonnés dans les dix régions du Cameroun du 20 novembre 2023 au 18 février 2024. Soit 500 millions en cash et 500 millions en bonus imbattables. Pour en bénéficier, chaque abonné doit débloquer le continent en lui à travers le MTN 237. Nous parlons de continent tout le temps. Chez MTN, il s'agit pour chacun de nos abonnés de débloquer le continent en lui. En faisant quoi ? En participant à la campagne de fin d'année pour tenter de gagner de Superblou. Et notre cagnotte est bien grande cette année, messieurs. En fait, il s'agit de un milliard à partager en bonus et en cash pour nos abonnés à travers le territoire, avec la particularité que du nord au sud de l'est à l'ouest, dans chacune de nos dix régions, il s'agira pour nos clients de gagner. Et nous aurons chaque semaine un millionnaire, donc un gagnant d'un million dans chacune des régions, soit 10 millionnaires chaque semaine, mais plus de 237 gagnants chaque semaine de 100 000 francs. De manière concrète, pour être éligible, le client doit acheter un forfait de moins 237 unités, faire un paiement Momo de moins 237 francs ou faire un retrait Momo de moins 5 237 francs. En fait, il s'agit du continent. Partout où le client se trouvera et il gagnera quoi ? Les millions. Il n'y a aucune crainte. Ça nous fera 130 millionnaires à la fin de cette campagne et plein, plein, plein d'autres surprises encore à venir. Après les voitures, les terrains, les maisons, les bonus imbattables, voici les bonus continentaux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays, MTN célèbre ainsi la fierté d'être du continent. C'est vraiment un appel à tous les Camerounais par rapport à tout le potentiel qu'ils ont en eux pour qu'ils puissent justement devenir peut-être les futurs millionnaires de cette campagne. Le 237, c'est non seulement le nom de la campagne, mais c'est aussi un menu étoile 237 dièse dans lequel vous allez trouver justement tous les forfaits. Alors les forfaits MTN Plus que vous connaissez, les forfaits MTN Wanda, MTN WandaNet que vous connaissez, mais il y a aussi des nouveaux forfaits. Deux nouveaux forfaits que nous avons créés qui sont au coût de 237 francs. Et chaque vendredi, nous allons diffuser sur les réseaux sociaux et sur le Yellow Time, qui est l'émission qu'on va diffuser justement sur Internet et sur plusieurs chaînes télé. Cette émission-là qui nous permet de voir le tirage en live et de connaître les gagnants. La caravane de lancement de la campagne MTN 237 a eu lieu à Douala, capitale économique du Cameroun. A cet effet, les dix ambassadeurs qui piloteront cette initiative ont reçu la cagnotte qui devra être redistribuée aux gagnants dans chacune des dix régions du Cameroun. Treize semaines de bonheur continentale, alors n'hésite plus, débloque le continent en toi. Meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1992 au Sénégal, Adébi Pélé ne dispute pourtant pas la finale de cette édition. En raison d'un carton jaune qu'il a reçu au demi-finale contre le Nigeria, le capitaine et meneur du Ghana est suspendu. Ses coéquipiers perdent la finale face à la Côte d'Ivoire. Chemin des Cannes de ce soir vous fait revivre l'exploit du phénomène Adébi Pélé à la Cannes 1992, Élisée Borgba et Aïk Cyril. Ce programme vous est offert par Hazel. Live the moment. En 1992, le Ghana est à sa neuvième participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'occasion, le Ghana est logé dans le groupe D, composé également de la Zambie et de l'Égypte. Exemple à la première journée, le Ghana affronte la Zambie à la deuxième journée. Match crucial pour les deux équipes. Le Ghana doit bien négocier son entrée en matière, alors que la Zambie est en quête de confirmation après la victoire 1-0 sur l'Égypte. Au start, Aline Stoydziata de Ziegenchor le 15 janvier 1992. On joue depuis 64 minutes lorsque Adébi Pélé récupère un mauvais renvoi de la défense zambienne et arme son pied gauche. 1-0 pour le Ghana. Ce sera le score au coup de sifflet final. Grâce au coup de génie de Adébi Pélé, le Ghana ne rate pas son entrée dans la compétition. Mais face à l'Égypte, le 17 janvier 1992, c'est un match au couteau. Un nul peut faire l'affaire, mais le Ghana ne boude pas la victoire même si elle tarde à se décimer. 89e minute, soit une minute avant le dernier coup de sifflet de l'habit. Anthony Yebois anticipe sur le défenseur égyptien. Il file droit vers le but et bat le portier. Après cette action, l'habit n'aura plus qu'à siffler la fin du match. Le Ghana l'emporte, un but à zéro. Deux matchs, deux victoires. Le Ghana, premier du groupe D, se qualifie pour le second tour. Abedi Pelé et Anthony Yebois portent l'équipe. Les deux joueurs font parler la poutre au cas de finale. Face au Congo, Yebois ouvre le score à la 29e minute. De retour des vestiaires, 52e minute, Chibota égalise pour le Congo. Mais en bon capitaine, Abedi Pelé prend le jeu à son compte. Cinq minutes après l'égalisation congolaise, chevauché solitaire du meneur de jeu ghanéen qui transperce la défense. Victoire du Ghana, deux buts à un et qualification pour les demi-finales. Sur le chemin des Black Stars, le Nigeria est le dernier obstacle à franchir avant la finale. Les Super Eagles vont d'ailleurs afficher leurs ambitions très tôt. Le Ghana est cueilli à froid à la 11e minute. But de Adepoju. Blessé dans son amour propre, le Ghana veut rétablir son honneur. 43e minute, à la liseur de la mi-temps, Abedi Pelé, d'une tête dans un angle difficile, obtient l'égalisation. En seconde période, 54e minute, Prince Polé inscrit le but qui qualifie le Ghana deux buts contre un. Le Ghana se qualifie pour la finale, mais perd son capitaine et meneur de jeu. Accusé d'insulte à l'endroit de l'arbitre au demi-finale, Abedi Pelé est coupe d'un carton. Il est suspendu et ne disputera pas la finale. Je disais non, mais je suis plus près de la personne. Il n'était pas mal. C'est vrai. Et c'est là que il a... C'est ce que tu disais. Oh. Il n'était pas mal. Il n'était pas mal. Il n'était pas mal. Non. Non. Parce que je disais que tu as tu as tu as dans le soleil. Non. Sans Abedi Pelé, le Ghana est battu en finale après une longue épreuve de tir au but 11 contre 10 face à la Côte d'Ivoire. Malgré tout, les prouesses du feu folet ghanéen sont récompensées. Abedi Pelé est élu meilleur joueur de la Cannes 1992 au Sénégal. Ce programme vous a été présenté par Hazel. Live the moment. Après le succès de ces applications My Orange, Orange Money, Orange lance sa super application MaxEat qui fusionne tous les univers télécoms, services financiers, e-commerce permettant de répondre plus efficacement à tous les besoins quotidiens de ses utilisateurs. Publiez reportage. Orange lance sa nouvelle application africaine appelée MaxEat. Présenté lors de la conférence de presse à Douala par le top management de Orange, MaxEat regroupe les services télécoms pour les appels et internet, les solutions de paiement et de transfert d'argent avec Orange Money et un univers e-commerce diversifié et ouvert à plusieurs créateurs de contenu. Concrètement, MaxEat va apporter trois avantages principaux aux Camerounais. Donc MaxEat va apporter une interface simple et unique qui va permettre aux Camerounais d'accéder à plusieurs univers en mode tout-en-un. Donc on va accéder à l'univers télécommunication pour les clients Orange Cameroun, accéder à l'univers Orange Money pour les clients qui font des services financiers, accéder aussi à l'univers Marketplace qui est un nouvel univers qui a été créé. Cette plateforme numérique tout-en-un pratique et innovante offre donc une expérience digitale complète à ses utilisateurs. MaxEat, c'est vraiment à l'échelle de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Ça veut dire que un partenaire qui est au Cameroun peut mettre du contenu, du contenu qui sera visible dans tous les autres pays et dans les évolutions que nous prévoyons, une fois que vous avez installé MaxEat sur votre téléphone au Cameroun ici, elle va vous suivre en fait partout. Vous pouvez commander votre taxi avec ça, vous pouvez acheter votre billet d'avion avec ça, vous pouvez regarder les news du pays à travers MaxEat. MaxEat est disponible dans sa première version dans cinq pays sur le continent et fera l'objet d'un déploiement sur d'autres territoires. On va aujourd'hui, en appuyant sur le bouton du top départ, le lancer sur cinq pays, le Cameroun, évidemment, le Sénégal, où on a fait un pré-lancerant pour tester le marché il y a une dizaine de jours, le Mali, le Burkina Faso et le Botswana. et d'ici la fin de l'année 2024, on aura 11 pays par vague successives. L'application est téléchargeable par tous via Play Store et App Store. En guise de communion avec les premiers utilisateurs de MaxEat, l'entreprise de téléphonie mobile Orange a organisé un méga concert au stade de la réunification des bépins d'Adouala. Sur scène, plusieurs artistes de renom au rang desquels Petit Pays et le Nigerien. David O. Ici, le public est de la joie. Certains applaudissent et dansent au rythme de la musique. Je pense que ça a été un miracle. C'est un miracle que nous avons vécu en live. David O a fait le show MaxEat. Vraiment, c'est une application qu'on va faire du buzz. Orange, l'un des principaux opérateurs de téléphonie mobile au monde, a déjà conquis l'accord de 148 millions de clients à travers 18 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Avec le lancement de MaxEat désormais, elle démontre une fois de plus son engagement à innover et à offrir des solutions technologiques avancées pour répondre aux besoins de sa clientèle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox ce soir, deuxième partie avec Stége Alain autour et ses invités depuis Yaoundé. Bonne nuit à ceux qui nous regardent depuis Obara, dans la Léquier. Retour sur le plateau Equinox ce soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités, Joseph Ben Boom, Martial Bessala, Ernesto Yené. Ernesto Yené, on l'a vu depuis le début de l'année, c'est pas moins une soixantaine de femmes, on va vers le chiffre 60. On est entre 50 et 60 de femmes tombées sous le coup des femmes assassinées, beaucoup tombées également sous le coup de leurs époux. Comment expliquer ça, ce phénomène ? Oui, c'est genre, il faut dire que... Pour le féminicide depuis le début de l'année. Un socialiste, on l'a dit ici, c'est jamais parce que je crois à cette téléprise, qu'on est même en train d'aller vers la banalisation de la violence faite aux femmes. Mais non simplement nos habitudes chez nous. Lorsqu'une femme va dire à ses parents que papa, mon mari, maman, tu qu'est-ce qu'on dit généralement à la femme ? Que c'est ça le malade, il faut supporter. Et qu'est-ce que les femmes elles-mêmes disaient souvent ? Je suis encore là pour mes enfants. Et c'est généralement là où elle est là pour ses enfants que la mort vient à ramasser là. Donc, si on revient aux deux dernières faits divers de Mendo Mo, la célibricité Mendo Mo qui a fait l'entourde la toile et autres là, il y a toujours des relents de crimes, de crimes personnels derrière. Je crois que c'est simplement qu'à un moment donné il faudrait que la société se remette en question. On a souvent tendance à croire que c'est l'éducation des femmes des femmes qu'il faut revoir mais moi je pense que c'est l'éducation des garçons qu'il faut revoir. Il faut éduquer les garçons à être des maris pendant qu'on éduque les femmes à être des épouses et éduquer aussi les hommes à être des maris. C'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression qu'on passe soin très vite. On a l'impression qu'au garçon il est déjà il est né pour être un chef pour être un mari. Non, on apprend à être mari. Et l'éducation aussi que les parents et les mamans aussi doivent être celles qui conduisent ces inégalités-là dans l'éducation de leurs enfants. Parce que comment vous expliquez qu'une société camounaise où on a environ 54% de femmes que les problèmes des femmes sont en croissance en perpétuelle croissance. Ça veut dire qu'il y a dans ce qui transmet l'éducation un certain déficit. Est-ce que les nouvelles mères qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle les mères androïdes la moyenne d'âge camoune c'est dans les 25-40 ans. À 25 ans camoune une fille a déjà si elle est sérieuse elle a deux enfants. Qu'est-ce que l'éducation qu'elle donne à ses filles ? Est-ce que tu vas être la princesse ? Est-ce que ton frère va être le petit roi à la maison ? Que lorsque la fille dit maman mon mari m'a trompé on dit non c'est pas grave. Mais lorsque mon mari dit ma frère m'a trompé ah il y a un incendie dans la maison. Il va falloir que on essaie de revoir nos modèles de transmission des valeurs aux enfants. Moi j'ai été choqué. Il y a l'Union le Pré-Ker qui a organisé un spectacle pour s'en servir sur les violences cette femme. Lorsqu'on enlève la parole face à une première situation on aide le problème à devenir banal. On aide ce problème à devenir banal. On le rend même on le normalise. Je n'ai rien contre les programmes qui parlent dans une chaîne concurrente où un homme des femmes ça envoie des insultes toute la soirée et on fait voir ça aux enfants. Je trouve par exemple que là c'est cultiver la violence faite aux femmes déjà aussi. Ou il y a un gars qui a le choix de 10 filles il peut embrasser les 10 filles le même soir c'est pas grave. Mais si une fille des ambassés 10 filles le même soir ça devait à la prostitution. Il faut un peu qu'on revoit cette chaîne-là parce que le fruit des causes des violences on se rend au côté passionnant on se rend au côté émotionnel on se rend au côté à la base des sentiments. Et ce qui est le droit du domaine des sentiments est très aléatoire. C'est seulement l'éducation qu'il faut revoir la place qu'on donne à l'homme et à la femme pour qu'on se dise que autant on ne doit pas montrer on ne doit pas faire la publicité des émissions on a le droit de jouer avec les 10 femmes autant de séries c'était une chaîne où une femme passe toute la soirée à gifler les hommes une nouvelle astuce ne pas la cité. Vous voyez c'est on ne montre jamais une femme qui lave les habits on ne montre jamais une femme qui fait à manger à ses enfants mais on ne montre une femme qui parle autant à gifler les hommes tu fais ça avec la sainte donc il te casse le pied il te fait un truc bizarre donc je crois qu'il faut qu'on soit en adéquation avec nos valeurs à ce moment-là même si on se occidentalise qu'on se occidentalise pas dans le mauvais sens c'est un peu avec ça que je voulais qu'on a attiré l'attention Ok Joseph vous avez particulièrement insisté qu'on parle de ces violences-là pourquoi ? Violences faites aux femmes Mais parce que la situation Les violences et les féminicides La situation va de mal à pire dans le pays on parle d'une soixantaine de cas mais ça ce sont les cas déclarés Déclarés ça sont les cas déclarés ça c'est les cas des femmes qui ont le courage d'aller vers des organisations se plaindre ou dénoncer ou bien ceux qui arrivent à se confier à des proches peut-être qui vont mettre le sujet sur la place publique mais combien de femmes sont violentées au quotidien dans des foyers dans des ménages la pauvreté ambiante on a réduit aujourd'hui j'étais encore quelque part hier et j'ai été choqué de suivre une jeune dame dire que dans tous les cas nous aujourd'hui là on sait que la femme c'est bière mon saut de porc et le reste est joué donc voilà à quoi comment vous dites quoi je dis aujourd'hui on a réduit la femme je dis au nom de la pauvreté ambiante et à à à à à un objet sexuel d'abord à un objet sexuel et ce qui fait aujourd'hui que vous allez constater que des relations même ne sont plus vécues ça veut dire qu'il faut quoi faut quoi ben je dis la bière un morceau de porc le piment le piment le piment oui après le piment oui après le piment ça c'est la bière le piment après le piment si vous voulez si vous voulez mais on arrive mais on en pleure en fait oui on en pleure parce que c'est quand même des vies brisées c'est des vies ôtées au quotidien et on ne peut pas ça veut dire que si on continue avec ce rythme si on continue avec ce rythme s'il n'y a pas un véritable lever de bouclier mais je vous assure sèche aujourd'hui c'est les autres mais demain ça peut être votre fille ça peut être votre soeur ça peut être quelqu'un d'autre si on n'amène pas des hommes à comprendre que un des femmes ne sont pas des tambours des femmes ne sont pas des objets des femmes sont des personnes qu'on devrait accorder une certaine importance une place de choix on n'aurait pas nous ne serons pas ici si nos moments avaient fait objet d'autant de violences de féminicides de tout ce que nous vivons aujourd'hui comme atrocité ceux-là qui pratiquent même ces féminicides qui pratiquent ces violences-là ne pourraient pas le faire si une femme ne les avait pas donné la vie n'avait pas pris le temps de les éduquer de les encadrer de les orienter et je pense que ça devrait être aujourd'hui une cause nationale je pense qu'autant on met des brigades je pense qu'autant on devrait avoir aujourd'hui des clubs ou des unités des groupes dans nos quartiers pour que si on entend une femme crier dans une maison qu'on se rapproche sans demander d'autorisation sans plus attendre aujourd'hui que la femme vienne se plaindre parce que Ernesto l'évoquait ce qui se produit c'est que vous avez des familles qui ont sacralisé la violence je dis bien sacralisé la violence on vous violente et puis quand vous allez vous plaindre chez vos parents chez vos proches ils vous disent ma fille il faut supporter c'est ça le mariage c'est ça le mariage en Afrique nous ne sommes pas ici en Europe et ça fait que à un moment la femme se retrouve perdue et le mari qui pose ou bien l'ami qui pose ces actes là sait très bien qu'elle n'aura pas où aller se plaindre et comme beaucoup parfois vont vous dire j'aime mes enfants j'aime mes enfants je veux protéger mes enfants mes enfants sont tout petits je suis là pour mes enfants et beaucoup se retrouvent donc contre de vivre la violence et je vais dire une chose vous verrez par exemple j'ai eu récemment j'ai eu à interviewer madame le ministre de la profession de la famille sur cette question et quand j'explique quand j'écoutais le mécanisme ce que le gouvernement a prévu comme carte vous voyez c'est pas assez rassurant c'est une forme mais c'est pas assez rassurant parce que par exemple quand vous êtes victime de violence dans votre foyer vous allez vous plaindre aux affaires sociales et vous disent que dans des foyers ou dans dans des centres ils ont un espace où on peut vous héberger vous garder pendant 3-4 jours maximum une semaine après ça il faut bien que vous puissiez trouver un nouvel logement mais qui vous loge qui s'occupe de quoi donc ça fait que parfois des femmes ont bien envie d'aller dénoncer d'aller se plaindre mais ont peur parce qu'après elle se dit quand je sors de ma maison je vais dénoncer après le bonhomme va dire comme tu es sorti là dans tous les cas sort et ne revient plus et quand je sors après je deviens quoi mes enfants deviennent quoi c'est pour cette raison que j'ai commencé tout à l'heure par évoquer la pauvreté parce que si les femmes avaient l'autonomie si chaque femme pouvait avoir un minimum d'autonomie financière si chaque femme pouvait s'occuper d'elle au minimum ne serait-ce que pour les besoins essentiels élémentaires je pense que cela je pense que les femmes auront plus tendance à pouvoir et c'est pour cette raison que moi je prône aujourd'hui pour peut-être pas l'émancipation de la femme mais pour amener éduquer les femmes à ne plus se considérer vous savez dans certaines régions sans sigmat on a butier même des femmes à ce qu'elles ne fassent même pas le marché ça veut dire que dans certaines cultures vous avez des hommes ce sont des hommes qui partent même faire même acheter toutes les courses ça veut dire même l'habit que la femme doit porter c'est l'homme qui va par exemple rencontrer le couturier qui doit venir prendre les mesures de la femme à la maison et on va revenir livrer ses vêtements à la maison c'est l'homme si la femme veut un bonbon c'est lui qui va acheter le bonbon et vient donner à la maison tous ces éléments soit culturels ne sont toujours pas de nature à permettre à la femme de pouvoir s'émanciper et à la fin ça crée donc une sorte de prison pour des femmes où elles n'ont pas la liberté de s'exprimer ou quand bien même elles s'expriment beaucoup ont peur de leur devenir et les mécanismes des politiques publiques oui la lutte contre les féminicides mais je pense qu'il faut qu'on développe davantage des politiques qui protègent la femme mais qui permettent aux femmes de pouvoir s'auto-employer de pouvoir se développer Martial depuis le début de l'année on le dit on est à une cinquantaine de féminicides voilà la violence on met ça de côté on parle de féminicides c'est à dire elles ont perdu la vie on n'a pas beaucoup entendu ces ministères là en charge il a parlé de promotion de la femme et de la famille aussi les affaires on ne les entend pas beaucoup qu'est-ce qui se passe c'est tenu par les femmes c'est des ministères là c'est suffisamment elles ne sont pas solidaires de ce qui arrive aux femmes je ne voudrais pas aller jusqu'à dire comme disait ma grand mais que si vous voulez refuser quelque chose à une femme confier cette chose au partage à une femme et elle sera très bien refusée aux autres femmes je ne vais pas le penser je crois qu'il existe une stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur le genre qui est pilotée et coordonnée par madame le ministre de la femme et de la famille et qui est en son sein cette stratégie là englobe plusieurs autres administrations jusqu'au niveau de la justice qui interviennent chaque fois et qui est majoritairement constituée de femmes qui doivent prendre leurs responsabilités et faire efficacement leur travail je crois que le Cameroun a fait sa part en ratifiant en signant plusieurs textes internationaux en prenant des textes ici à l'intérieur pour essayer de garantir l'autonomie de la femme riposter contre les violences basées sur le genre dans le code pénal il y a une pléthore de dispositions là-dedans et je crois que les femmes sont impliquées à tous les niveaux de la chaîne de riposte et de prévention même et de gestion contre les féminicides au Cameroun mais maintenant je crois qu'il faut une grande implication nous sommes là dans une situation lorsque j'écoutais mes deux frères sur le plateau nous sommes là dans ce qu'on appelle la crise de la socialisation c'est une crise globale de la socialisation ce problème peut être rangé du même côté que ce phénomène des gros gars à l'école ces violences à l'école cette ivrognerie qu'ont constaté la prostitution galopante vous avez pris l'image de la bière du poisson je ne sais quoi tout à l'heure mais c'est très grave le porc pas le poisson voilà le porc la bière et tout ce qui suit c'est très grave parce que c'est la jeunesse nous sommes dans une crise de socialisation justement où tous les paliers de socialisation sont aujourd'hui à questionner à revoir il faut que tous les acteurs de la socialisation soient replacés à leur place si on peut parler comme ça parce que la famille à quoi elle ressemble aujourd'hui si on se regarde loin dans les yeux on est parent aujourd'hui parce que on sait comment faire pour que neuf mois après on puisse avoir un jeune Camerounais tout simplement mais est-ce qu'on est parent parce qu'on peut garantir aux citoyens à la République un citoyen digne de ce nom demain je doute très fort parce que les parents de plus en plus je ne voudrais pas dire certains ont démissionné mais ne se présentent plus comme des modèles pour nos parents quand vous quittez vous verrez aujourd'hui beaucoup sont encore des parents dans les bars actuellement je ne sais pas si ils savent si leurs enfants ont eu des devoirs aujourd'hui ou s'ils auront des évaluations demain très peu la fin du premier trimestre terminera ce sera là le temps pour moi très peu de parents vous diront qu'elles ont reçu leurs enfants au premier trimestre parce que ce n'est pas ça leur préoccupation les gens vont faire du populisme en disant que la vie est dure voilà pourquoi ils sont mers et Camerounais la vie est tellement dure est-ce que c'est faux ? Marcelle je vous arrête là est-ce que c'est faux ? Lorsqu'on a un père qui sort le matin il va au boulot la maman aussi qui va au boulot comment vous il y en a qui s'accrochent sur ce truc là les deux sont obligés de comme on dit chez nous il faut se battre les deux parents non c'est la fuite en avant parce que nous autres nous n'avons pas eu des parents qui avaient des cuillères en or qui ne travaillaient pas voilà pourquoi vous avez peut-être eu une mère à la maison non non du tout une mère au foyer du tout ma maman a toujours travaillé chercher de l'argent tout comme le papa mais on ne s'est jamais amusé à ramener par exemple à la maison un stylo comme celui-ci qu'on ne nous a pas acheté ce sont des valeurs qu'on nous a inculquées je ne sais pas comment nos parents trouvaient du temps pour nous même au village les parents allaient au champ revenaient très fatigués commençaient à préparer à 17h 18h tant vous regardez mais les valeurs qui sont inculquées le problème se trouve ailleurs je vous dis que beaucoup de parents sont encore dans les bars à l'heure c'est à 21h moins vous ne pouvez pas trouver les bars on n'est pas loin du 25h voilà vous verrez donc cela ça pose un sérieux problème je vous prends une image j'ai vécu une situation dans le sud du Cameroun où une jeune une fillette de 5 ans sensiblement était allée à l'école avait une bouteille d'odontol à la place d'odontol qui est claire là comme de l'eau à la place d'une bouteille d'eau c'est à l'école qu'on a constaté que l'enfant avait confondu la bouteille d'odontol à la bouteille d'eau c'est très grave une autre image je vous prends si vous sortez là au matin demain il y a classe vous verrez des enfants de 5 ans qui tiennent le frère ou petit frère petit soeur le croisant pour traverser la route tout seul or si vous regardez à la maison vous verrez bien que qui est sur Whatsapp sur Facebook et autre je n'ai rien contre ces applications c'est tout cet ensemble d'irresponsabilité d'un père qui va rentrer aux une mère qui va rentrer à 22h 23h sous ivre et qui ne peut pas inculquer ces valeurs il y a un problème ne me dites pas que ce foyer ou cette cible de foyer va produire demain des citoyens qui vont respecter la femme ou de la femme qui va respecter son homme et qui aura de la quiétude donc il faut donner des modèles quand vous arrivez à l'école à quoi ressemble l'école aujourd'hui c'est Jalun vous verrez des enseignants et des enseignantes qui quand ils ne discutent pas des bouteilles de bière certains pas tous avec leurs élèves discutent plutôt des petites et des petits avec leurs élèves dans l'école et quand vous regardez à l'époque lorsque le parent on avait plus peur de l'enseignant que du parent est-ce que vous pouvez dire à votre enfant que j'irais dire à ta maîtrise ou à ton maître ou à ton nom du tout d'ailleurs certains parents vont même jusqu'à humilier les enseignants dans les sites d'école je prends l'image de quelqu'un je prends toujours cette image lorsqu'on me parle de violence à l'école du mépris des enfants envers les enseignants vous verrez ces images quelqu'un a déjà aussi observé ça vous verrez un monsieur qui conduit ses enfants un dimanche soir par exemple il arrive là il joue le feu un agent de la police l'interpelle il dit je suis le grand journaliste j'allais au tout c'est un exemple par exemple ou je suis un magistrat je suis commissaire devant ses enfants je vous mets au défi le lundi quand ses enfants arrivent à l'école ils ne respecteront pas leurs enseignants parce que papa est magistrat papa a dit qu'il était commissaire et qu'il est irreprochable c'est ces ensembles de modèles quand vous allez les médias nous présentent quoi comme NSO disait tout ailleurs la société nous présente quoi ? qui est le modèle dans la société aujourd'hui ? c'est le féman c'est l'homme d'affaires bon pas l'homme d'affaires l'homme d'affaires est un modèle le bon homme d'affaires évidemment mais des gens qui parfois on ne sait comment ils ont eu de l'argent qui cassent les bouteilles de champagne c'est eux qu'on appelle président eux qu'on présente des modèles c'est eux qui dans des quartiers peuvent être ceux-là qui sont des grands grands frais des bons grands frais il faut recalibrer tout cela quand on est dans une crise de socialisation comme celle-là je voudrais vous dire qu'il sera très difficile de lutter contre parce que c'est les conséquences et non les causes il faut les chercher voilà NSO Yené je reste sûrement est-ce que le gouvernement est assez audible face à ces phénomènes-là que l'on constate depuis le début de cette année une cinquantaine de féminicides ce sont les ONG vous êtes parfois conviés à Douala c'est les ONG un monde avenir vous connaissez Philippe Nanga et les autres qui de temps en temps organisent pour conscientiser rappeler à la société que bon voilà on est en train de foncer tout droit au mur il y a un ensemble d'appareils et d'éléments juridiques et même administratifs que le gouvernement ne met pas suffisamment en place il y a par exemple ce qu'on appelle les centres sociaux les affaires sociaux on croit que ça manque on va là-bas pour discuter lorsqu'on discute d'un enfant lorsque des personnes discute d'un enfant non c'est aussi ouvert c'est des centres d'écoute on doit avoir des auxiliaires de vie on doit avoir des psychologues on doit avoir des sociologues qui discutent avec des gens c'est des mécanismes à actionner celui qui est proche de moi est situé en Pôle Nongo c'est à 300 francs d'être assis de chez moi mais est-ce que vous avez vous avez 20 gens on savent qu'un truc comme ça existe c'est des mécanismes qu'on a besoin c'est pour les blancs ou alors soit ce sera le pasteur qui prend la place qui fait ce travail je crois que c'est des moyens qu'il faut encore mobiliser montrer qu'il y a à la fois un arrangement à la même qui peut te faire et aussi un cadavre juridique lorsqu'il y a un cas comme cela qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend une sanction exemplaire pour que ça parle aux autres ça c'est un mécanisme avec lequel l'État peut agir mais il y a un ensemble de cadres qui doivent être faits dans la société le cadrage que tu sais peut-être évoquer qui est celui du gouvernement quand tu es parlé du niveau de vie c'est aussi un problème au niveau de vie on dit nous ne soumets pas à la tentation les gens si un père et une mère n'arrivent pas à toucher tous ensemble de 60 000 francs ils sont soumis à la tentation qu'on ne le veut pas même de bonne foi ils pourraient être se soumettent pour revenir à une mauvaise situation même étant de bonne foi c'est-à-dire les deux salaires réunis cumulés ne n'atteignent pas 60 000 francs il y aura un problème il y aura un problème forcément vous avez tombé dans une situation où vous avez votre fille qui commence à brunir devant vous vous dites qu'elle est en train de mûrir alors qu'elle a une autre éducation une fille devient jaune devant la maison on trouve que non elle doit être belle pour que les hommes lui donnent de l'argent vous avez une fille qui vous amène des gens à la maison ils font quoi dans la vie on ne sait pas mais ils amènent de l'argent ça devient normal et au nom de la pauvreté on commence à tolérer tout on commence à reconnaître qu'on éduque une femme pour être la fille qui va faire que les hommes lui donnent de l'argent non moi j'ai dupe à ma fille pour qu'elle soit la fille qui donne de l'argent pour qu'elle donne de l'argent j'ai dupe pour quelle est la vie qu'elle veut qu'elle mène la vie qu'elle veut et qu'elle soit heureuse elle garde des voitures chacun de chacun vous ne demandez pas quelle vie qu'elle mène et puis on se retrouve dans une maison on sort elle mène quelle vie aussi il y a tout un ensemble de background éducationnel qu'il faudrait qu'on remette en cause donc là vous voulez justifier le féminicide je ne suis pas on est dans les causes on est dans les causes on dit chez nous qu'il ne faut pas regarder là on tombe il faut regarder là on glisse il faut regarder là on glisse c'est très important c'est qu'il faut les marrages arrangés c'est un problème les marrages et les éclats dans le grand c'est un problème même la religion doit se questionner je ne vois pas dans la Bible au Coran où on dit que la femme doit être une chose je ne vois pas à la limite la femme est comme un trésor un oeuf dans tous les instruments et les religieux mais regardez la déformation qu'il y a aujourd'hui chez nous je ne vois pas quand on pense qu'il y a une femme que non c'est un mal état j'y fais support non il y a un problème c'est parce qu'elle doit aller en prison il n'y a aucun endroit dans la Bible où on dit ça c'est quoi la loi du talon peut-être pas la loi du talon peut-être pas la loi du talon la codifier même pour se s'éparer d'une femme la Bible au Coran on codifie ça ce n'est pas un événement où on dit à la femme sort-tu pas non notre procédure doit requiser tous ces cadrages-là je ne viens pas du cadre administratif quand on revoit ce qu'on appelle les centres sociaux-là qui sont installés qui existent mais à qui il faut des moyens il faut des moyens on a une population qui a plus de femmes plus d'enfants forcément on doit mettre des moyens vers ce côté-là parce que les femmes les enfants ce soit qui va accoucher l'histoire de demain soit celui qui sera l'histoire de demain il y a l'éducation qu'il faut revoir quand vous mettez une émission à télé où un gars peut jouer avec la vie des dix filles vous donnez quelle valeur aux gens moi j'aime ça me pose un problème on donne l'impression aux femmes qu'il faut d'abord avoir une belle apparence vous avez des femmes qui ont du mal à aller à l'école qui se disent qu'elle peut même pas aller à l'école elle est belle elle va devenir jaune elle va faire une chance elle va avoir les greffes elle va mettre sa famille à l'aise et c'est des valeurs pour communiquer dans notre société il faut dire à nos filles que non sortez des quartiers allez à l'école vous devez dans un foyer pas passer vous n'avez pas sur les manger trois fois chez votre père parce qu'il y a beaucoup qui sont en mariage pour ça il y a beaucoup de femmes qui vivent dans les foyers avec des hommes parce qu'elles ne peuvent pas être dans un endroit où elles se perdent un plat de nourriture il faut qu'on se le dise il faut qu'il y ait le choix de son corps et de sa vie j'y accouche cette année je n'accouche pas je me marie je me marie pas d'avoir le choix pas dire que c'est un bon gars il a l'agence je ne vais pas me marier sur la majeure partie de nos malaches suivez un peu quand le maire parle il revient dessus vous contribuez à quoi dans la vie que vous voulez mener à Dieu c'est une chose qu'il faut questionner comment on accompagne la jeune fille de l'enfance à l'adolescence quelles sont les valeurs qu'on lui donne quelle direction qu'on lui montre il faut qu'on apprenne la jeune fille d'avoir une certaine image d'elle une certaine estime d'elle même qu'on ne pense pas que sa vie aura un certain sens soit dans les bras d'un homme ou dans la maison d'un homme je crois que c'est aussi des choses qu'il faut qu'on essaie de revoir vous n'entendez plus les choses du genre je suis là pour mes enfants je suis là que j'ai entre un village ben j'ai un village là évoqué et c'est un problème dans les villages on demande d'abord une dette colossale le gars est à 10 millions mais il a donné un gifle tu l'as dit tes parents pourquoi peut-être disons il te crève un nez tu vois par un nez tes parents pour ça on trouve que c'est banal qu'il t'avait bien louté il t'a bien posé il reste là-bas c'est un retour ma fille arrive chez toi ma fille arrive chez toi tu j'y vis une fois deux fois dès qu'elle rentre j'ai dit que ma fille n'est rentré plus le mari n'est pas une fois à soi ni en guagulé reste à la maison donc il faut qu'on en arrive à ça pourquoi la femme n'a pas de voix à l'héritage parce qu'on dit qu'elle va aller en mariage mais non la femme doit avoir son héritage c'est autant de choses qu'on essaie de combattre et convient avec moi qu'on a un travail qui doit qui n'est pas quoi achever le coût de la famille au Cameroun c'est un chantier énorme sur lequel on n'a pas encore fini de mettre des choses qui a dit que c'est parce qu'une fille a été de 10 millions elle a eu tu dois j'y fais et elle ne rentre plus ses parents non moi ma fille aura même pas que les garçons ça ne va pas tomat tu rentres chez ton père et il n'y en doit pas avoir un problème pour ça c'est pas parce qu'une femme n'est pas épousable malheureusement qu'elle n'est pas une femme il faut qu'on s'entende dessus dans notre société c'est pas parce qu'une femme chante de couleur comme le caméon qu'elle a grandi qu'elle est mature elle est bien pour la famille donc il faudrait qu'on essaie de de questionner ces anti-valeurs que nous avons malheureusement embrassé et ma soeur me disait ici nos parents étaient ceux qui mènent on faisait comment moi j'étais élevé par une mère par une veuve qui a élevé 7 enfants mère au folle oui aucun nous ne sommes pas retrouvés dans les situations bizarres est-ce qu'il y a un temps avec les enfants vous discutez de quoi le temps avec les enfants il n'y a pas le temps d'avoir à télé avec les enfants non le temps avec les enfants dans l'animation sur l'éducative nous construisons ça comme c'est un temps où vous avez un échange de flanc où il n'y a aucun lien externe qui arrive dans les situations vous causez du tout de l'intime juste à ce que l'enfant subit des erreurs l'enfant peut subir un accident surtout pour les filles mais vous n'êtes pas au courant parce que vous n'ouvrez pas une causerie avec ça ça aussi c'est un travail qu'il faut faire Joseph on sort de l'émission oui pour sortir l'émission vraiment je voudrais interpeller chaque famille vraiment que nous comprenons aujourd'hui que aujourd'hui c'est la fille du voisin c'est la femme du voisin mais rappelez-vous que demain ça peut être votre fille ça peut être votre soeur ça peut être votre frère et si on ne se lève pas pour 10 stops si nous ne prenons pas nos responsabilités je pense que la situation ira de mal en pire et moi je pense qu'il est temps ça commence dans chaque maison c'est à vous arrêtez de bastonner vos femmes devant les enfants arrêtez de gronder les femmes devant les enfants arrêtez de vous disputer devant vos enfants parce que c'est tout ça qui chromatise les enfants et les enfants grandissent avec cet esprit de violence et demain vous êtes surpris d'apprendre que vos enfants tapent les enfants à l'école les enfants bagarrent à l'école je pense que chacun de nous est responsable de cette situation et si chacun de nous pouvait commencer à faire le ménage dans sa propre maison dans sa propre famille dénonçons nous-mêmes faisons le conseil de famille pour arranger nous connaissons ce que nos frères ce que nous faisons dans nos familles arrangeons et je pense que la situation va s'arranger et je ne saurais sortir sans quand même revenir sur le sujet premier qui est le vaccin contre le paludisme pour rappeler aux gens que vraiment il ne faut pas perdre de vue comme on l'a dit le vaccin est arrivé le ministère de la santé publique avec ses partenaires vont forcément s'arranger pour donner là depuis cet après-midi le ministre a signé un communiqué qui détaille un peu comment le procédé s'est passé pour qu'on puisse avoir le vaccin et effectivement mais rappeler quand même que le paludisme est la première cause de consultation à milieu hospitalier la première cause de mortalité et de morbidité et que le paludisme représente près de 40% de la morbidité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et c'est pour cette raison qu'on veut mettre l'accent aujourd'hui sur des enfants nous pensons qu'il faut que les gens comme professeur Roslecké professeur Batiam et d'autres éminents scientifiques Camournais qui ont travaillé dans le développement de ce vaccin prennent leurs responsabilités et expliquent aux Camournais comment on a fait pour arriver à ce résultat pour qu'on puisse avoir ce vaccin je pense que c'est très important pour que nous le comprenions mais retenez-le le Cameroun est fait partie des 11 pays dans le monde où le taux de prévalence du paludisme reste très élevé le Cameroun c'est également environ 11 000 cas et pratiquement 4 000 cas de décès pliés au paludisme que nous enregistrons donc nous pensons tout de même que s'il y a une possibilité de réduire avec ce vaccin voilà mais n'oubliez pas que le vaccin ne sera disponible quand il sera même disponible pour cette première cargaison que pour 42 districts de santé sur les 203 districts de santé que comme le Cameroun et ça ne sera forcément pas accraver une campagne de masse ça ne sera pas comme le vaccin Covid où on va dire à tout le monde de se faire vacciner c'est pour les enfants qui ont moins de 5 ans moins de 3 ans même vous avez dit 22 ou 26 districts 42 districts 42 districts voilà il y a 5 ans partout au Cameroun oui mais pour le moment c'est dans les zones de prévalence du paludisme au Cameroun où on va mettre ces vaccins en espérant avoir une réduction c'est dans les zones où il y a un fort avant d'élargir parce que pour un départ le Cameroun s'attend à avoir 1 200 000 doses de vaccins donc là on a reçu un peu plus de 300 000 le Cameroun devrait donc attendre également encore un peu plus de 800 000 doses de vaccins et que quand ils vont arriver seront dispensés mais nous pensons que comme le secteur permanent du programme de vaccination l'a dit tout à l'heure le docteur que le ministère de la santé va prendre des dispositions pour donner la moindre information comme ils ont commencé à le faire et que les scientifiques vont prendre le tour pour expliquer clairement pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre et que les gens se rassurent qu'effectivement il ne s'agit pas d'un poison pour exterminer les enfants mais qu'il s'agit d'un vaccin pour protéger des vies ok merci merci Joseph Boum merci Martial merci à vous également et d'un assaut d'avoir accepté une autre invitation madame et monsieur on se retrouve demain à partir de 19h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada